... Bienvenue au Collège des Bernardins pour découvrir des œuvres peu connues, rarement exposées au public, qui appartiennent au diosèse de Paris et qui sont des œuvres peintes entre le XVe siècle et le XXe siècle. Je suis Nathalie Voll, commissaire de l'exposition avec Caroline Morisot et je vais vous emmener à la découverte de ces œuvres. Cette exposition est présentée dans la sacristie de l'ancienne église de ce Collège des Bernardins qui est une fondation cistercienne du XIIIe siècle avec une magnifique salle de colonne et puis cette sacristie qui subsiste de l'église qui a été démolie au cours des âges et surtout au XIXe siècle avec le percement du boulevard Saint-Germain. Ce cadre architectural très contraignant est en même temps une mise en valeur magnifique pour cette collection de tableaux anciens et c'est la première exposition que le Collège des Bernardins dédie à de la peinture ancienne pour marquer le XVe anniversaire de son ouverture au public. Les visiteurs vont découvrir dans la sacristie des Bernardins un ensemble de 13 tableaux et un dessin issus des collections diocésaines. Sur ces 14 œuvres, deux seulement sont accessibles aux visiteurs dans des paroisses parisiennes. Ensuite, à la fin de l'exposition, elles regagneront toutes leurs lieux de conservation. Toutes les œuvres qui sont présentées ici appartiennent au diocèse de Paris puisqu'elles ont toutes été données après 1905. 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est la date repère qui nous permet de déterminer qui est le propriétaire des objets qui se trouvent dans les églises de Paris et dans les églises de France en général. Toutes les œuvres qui ont été réalisées avant 1905 sont la propriété de l'État ou des municipalités. Toutes les œuvres qui ont été réalisées après 1905 ou données aux associations cultuelles après 1905 sont la propriété des associations cultuelles. Ici, c'est le cas. Toutes les œuvres que nous présentons sont des dons de particuliers au diocèse de Paris. La première œuvre devant laquelle nous allons nous arrêter est cette Sainte-Catherine peinte par Nicolas Mignard. Sainte-Catherine est représentée en martyr tenant sa palme. On peut voir aussi dans le fond, sur le coin, la roue de son sacrifice et l'épée avec laquelle les bourreaux ont fini par l'achever. Et sa main repose sur le livre des Écritures. Une signature nous donne à la fois le nom de l'artiste, la date et le lieu. Elle a été peinte par Nicolas Mignard en 1654 à Avignon. Donc la Sainte-Catherine est représentée sur un fond de paysage avec un édifice d'une forme assez particulière qui pourrait évoquer soit la ville d'Alexandrie, puisque c'est Sainte-Catherine d'Alexandrie, soit une église du Comtat Venessin, de l'île-sur-la-Sorgue, qui a cette façade très particulière. Et ce ne serait pas étonnant puisqu'on sait que le dernier tableau religieux peint par Nicolas Mignard était destiné précisément à un couvent de l'île-sur-la-Sorgue. Alors Nicolas Mignard a précisé que ce tableau était peint à Avignon. Et selon le spécialiste de l'artiste Jean-Claude Boyer, cette précision indique que ce tableau était destiné à une clientèle hors du Comtat Venessin, hors d'Avignon. Une clientèle sans doute très prestigieuse, puisqu'on voit que ce tableau est peint avec des pigments absolument magnifiques, notamment la tunique de la Sainte étant lapis lazuli. On voit ces bleus extraordinaires. Et on sait que le lapis lazuli était généralement réservé au manteau de la Vierge ou du Christ. C'était un pigment qui était aussi onéreux que l'or. Donc c'est tourné sur une commande très très prestigieuse. Ce tableau, évidemment, quand nous l'avons découvert, était recouvert d'un vernis extrêmement jaune. Cette tunique bleue était très repeinte. Et c'est la restauration qui lui a redonné tout son éclat, qui a rendu toute sa beauté aux carnations extrêmement délicates, extrêmement précieuses. Les bijoux, le brocard du manteau de la Sainte-Catherine rehaussé de ses broderies, « Tout ça confirme une commande de grand luxe ». Alors quelle est l'histoire de ce tableau ? Elle était assez mystérieuse jusqu'à ce qu'on le retourne et qu'on découvre une inscription « Famille de Châteaubriand, infirmerie Marie-Thérèse ». Et effectivement, dans les archives, on savait que les Châteaubriand avaient une Sainte-Catherine peinte par Mignard. Alors on ne savait pas quel Mignard. Il s'agit en fait de Nicolas, donc le frère du premier peintre de Louis XIV, Pierre Mignard. Mais l'inscription au revers du tableau a confirmé la provenance récente, on va dire, du XIXe siècle. On ne sait pas quel est l'amateur qui l'a commandé et quelle était sa destination au XVIIe siècle. Mais voilà, on a déjà une trace de son parcours historique au XIXe siècle. Alors ce tableau, évidemment, va retourner à la chapelle de l'infirmerie Marie-Thérèse, qui était une fondation charitable faite par Madame de Châteaubriand, Céleste de Châteaubriand, pour recueillir les prêtres âgés et les dames ruinées par la Révolution. Ils ont ensuite offert le domaine au diocèse de Paris, à Monsignard de Quélin, parce qu'il ne pouvait plus subvenir à son exploitation, à son financement. Et le couple Châteaubriand, François René et Céleste de Châteaubriand, ont donné donc cette institution charitable au diocèse de Paris. Et le tableau va retourner dans la chapelle, où il sera exposé à côté de la Sainte Thérèse, qui elle aussi est depuis l'origine dans la chapelle de l'infirmerie Marie-Thérèse. Alors ce tableau est très connu dans l'histoire de la peinture du XIXe siècle. Il représente Sainte Thérèse d'Avila, peint par François Gérard, à partir des années 1823, et il est achevé en 1828. Il a été peint pour la chapelle de l'infirmerie Marie-Thérèse, à la demande de Céleste de Châteaubriand, la fondatrice de cette œuvre charitable. Ce tableau, aujourd'hui, est toujours conservé dans la chapelle de cette infirmerie. Il a été destiné à orner le maître hôtel, placé au fond de cette chapelle. Une niche était prévue pour abriter ce tableau de très grande dimension, avec un jour percé au-dessus pour qu'il soit toujours naturellement éclairé. Céleste de Châteaubriand, lorsqu'elle a créé cette infirmerie et donc sa chapelle, a fait appel, aujourd'hui on dirait à son réseau, pour orner les murs de l'édifice de nombreux tableaux. Elle a sollicité le comte de Forbain, entre guillemets aujourd'hui le directeur du musée du Louvre, qui lui a fait plusieurs dépôts. Elle a également reçu un don d'Elisabeth Vigée-Lebrun, Pierre-Narcisse Guérin. Et donc ici, par l'intermédiaire de Juliette Récamier, elle a demandé à François Gérard, qui est alors au sommet de sa gloire, de réaliser ce tableau qui a une importance particulière dans la chapelle, puisqu'il en représente la Sainte Patronne. Alors, le tableau est terminé, et en théorie, il doit directement être accroché dans le fond du cœur de la chapelle. Mais un article qui paraît dans le Globe, critique, si je puis dire, en tout cas, fait part des déceptions du public de ne pas pouvoir admirer ce tableau avant qu'il soit installé. Le ton est assez, d'ailleurs, dramatique. On nous prive du chef-d'œuvre de François Gérard. Donc, Chateaubriand lui-même répond dans le même journal en précisant qu'il ne veut priver personne et donc qu'il accepte de prêter ce tableau, de l'exposer au Salon, avec l'accord, évidemment, de François Gérard et du comte de Forbain, qui est l'organisateur du dit Salon. Donc, l'œuvre y est exposée et elle connaît un succès phénoménal. Elle renouvelle l'imagerie religieuse de Sainte Thérèse d'Avila. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'un des tableaux les plus connus de la Sainte. Elle y est représentée, alors on dit, sous les traits de Juliette Récamier pour le visage et d'Hortense Allard pour les mains et les pieds, toutes deux maîtresses de Chateaubriand. Alors, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout quand on pense à l'extase de Sainte Thérèse par le Bernin. Ici, on est quelque chose d'un peu plus modéré, quand même. Et donc, ce tableau a un succès fou. Il est ensuite installé en avril 1828 dans les murs de la chapelle Sainte Thérèse. Et le jour de l'inauguration, les Chateaubriand sont débordés par le monde qui vient admirer les tableaux et dont celui-ci. Donc aujourd'hui, il est toujours conservé dans cette chapelle. Quelques années plus tard, cette chapelle est cédée à l'archevêché de Paris. Néanmoins, Céleste de Chateaubriand est très attachée à cette représentation de Sainte Thérèse. Et d'ailleurs, elle demandera à être inhumée dans le cœur à proximité de cette œuvre de François Gérard. Pierre-Jacques Gérard est un peintre qui fait la transition entre le XVIIe siècle, le Grand siècle, et le XVIIIe siècle. Il est exactement à cheval sur les deux périodes. Et il est l'auteur de ce tableau, de cette esquisse qui représente le miracle de Christ guérissant la femme Hémorroïs. C'est-à-dire une femme qui était affligée de perte de sang et qui, désespérée, touche la tunique du Christ en espérant une guérison. Le Christ se retourne, demande qui m'a touchée, elle s'excuse, elle dit c'est moi et lui dit va, ta foi t'a sauvée, tu es guérie. Oui, donc c'est un sujet des évangiles assez rarement représenté, mais qui avait été choisi par les chanoines de Notre-Dame pour le mai de 1706 et qui avait été commandé à Pierre-Jacques Caz. Qu'est-ce que c'est qu'un mai ? Alors chaque année, au mois de mai, les Orfèvres de Paris, la Corporation des Orfèvres parisiens, avaient l'habitude d'offrir un grand tableau à la cathédrale, un tableau de 4 mètres de haut sur 3 mètres de large, donc vraiment un très très grand tableau, dont les sujets étaient fixés par les chanoines auxquels le peintre devait soumettre le modello pour évaluer la conformité de l'illustration du récit évangélique. Ce mai est commandé donc à Pierre-Jacques Caz en septembre 1705. Le peintre a eu assez peu de temps pour exécuter, pour présenter son projet, ce qui explique cette couche picturale extrêmement craquelée, gercée, un peu défigurée, malgré tout par ces craquelures prématurées qui sont en fait des craquelures de séchage. Ce tableau est un don récent à la cathédrale Notre-Dame de la part des collectionneurs qui l'avaient acheté dans les années 80 sous une mauvaise attribution à l'hôtel Drouot et qui l'avaient donc un petit peu oublié et qui ont pu reconnaître l'artiste grâce à la publication d'une thèse de doctorat due à Delphine Bastet et publiée aux éditions Artena sur ce siècle de commandes de tableaux par Notre-Dame de Paris sur ces mai de Notre-Dame. Et en ouvrant le livre à la page du mai de 1706, ils ont réalisé que l'esquisse qu'ils avaient achetée anonyme était préparatoire au Grand-Mais de Notre-Dame, aujourd'hui déposé au musée d'Arras. Au moment de la Révolution, tous ces mets sont décrochés de Notre-Dame de Paris, sont envoyés au muséum, c'est-à-dire au Louvre, et sont ensuite dispersés dans diverses églises, cathédrales et musées sur tout le territoire français. Et le musée d'Arras en a reçu une grande partie puisque ses collections avaient été largement endommagées au moment de la Première Guerre mondiale. Et le Louvre avait déposé toute une série de mets qui sont visibles aujourd'hui accrochés au musée d'Arras, sauf malheureusement le mets de Gaze qui est encore en réserve parce qu'il a besoin de restauration. Alors les collectionneurs, je cite leur nom avec grand plaisir, c'est Jean-Pierre et Annie Changeux qui sont des grands collectionneurs, très généreux, et qui ont offert toutes leurs collections au musée de Meaux. Ils sont très épris du XVIIe siècle, leur collection vraiment est une très représentative de cette peinture d'histoire du XVIIe siècle. Et évidemment, ils ont été très heureux de trouver l'attribution de leur esquisse qu'ils avaient un petit peu oubliée et ils l'ont très généreusement offerte à Notre-Dame de Paris. Et cette esquisse va être définitivement exposée au trésor de Notre-Dame quand il va rouvrir. Cette piéta de Jean-Gabriel Domergue détonne complètement dans le corpus du peintre puisqu'on le connaît plus pour ses représentations de mondaine parisienne plutôt que ses œuvres religieuses. Ici, c'est un sujet très difficile, très dur qu'il représente. Marie-Madeleine est au premier plan, décharnée, le corps à moitié nu, dans une position où elle apparaît comme prostrée. Devant elle, la Vierge tient le Christ dont le corps est encore marqué par la douleur. On voit les veines apparentes, les veines saillantes et elle tient sa tête dans une position de grande tendresse et au loin, un homme sans doute Joseph d'Arimati. Le tout dans une palette sombre et sourde pour un résultat qui peut tout à fait surprendre. Ce tableau est signé et daté 1914. Or, en 1914, Jean-Gabriel Domergue est encore un jeune peintre qui, plutôt de manière encore assez académique, et surtout, Jean-Gabriel Domergue est envoyé sur le front comme brancardier. En 1916, il illustre un recueil qui s'appelle Le Livre rouge des atrocités allemandes et qui documente en effet les exactions des Allemands sur le territoire français. Aujourd'hui, nous proposons d'intégrer cette œuvre religieuse au corpus des œuvres qui ont été réalisées par Domergue au cours de la guerre et donc d'intégrer ce corpus très particulier qui est marqué par le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Cette œuvre est aujourd'hui conservée dans la sacristie de Saint-Martin-des-Champs. On pourrait se poser la question du lien entre cette église et le peintre et il y a répondu lui-même dans une lettre. En réalité, Jean-Gabriel Domergue a conscience qu'il s'agit d'un unicum dans son corpus et il l'offre à Saint-Martin-des-Champs tout simplement parce qu'il y a fait sa première communion au tout début du XXe siècle et c'est donc en souvenir de ses heures pieuses qu'il l'a offert à la paroisse. C'est le plus petit tableau d'exposition qui a vraiment trouvé sa place dans cette niche architecturale parce que malheureusement il n'a pas de cadre mais là, il est extrêmement bien servi par la beauté de cette architecture gothique de la sacristie des Bernardins. Là aussi, c'est un tableau qui a aussi toute une histoire. Donc, il représente le Christ portant sa croix conformément à la parole de l'Évangile où le Christ dit « si quelqu'un venira à ma suite qu'il porte sa croix et qu'il me suive ». Et là, on est vraiment dans l'illustration de cette parole extrêmement forte du Christ. C'est un tableau tout à fait conforme aux images de dévotion qui commencent à se répandre à la fin du XVe siècle des gravures sur bois allemandes qui représentent cette iconographie avec la parole que je viens de citer en latin en dessous pour vraiment ce sont des images de dévotion et le format de ce tableau fait penser aussi qu'il s'agit d'un petit tableau de dévotion privée auquel il manque évidemment un cadre qui le mettrait en valeur. En le retournant, il y a une inscription qui nous a mis sur la piste de l'artiste et de l'école en tout cas. Une inscription est incisée avec un stylet « Bono da Ferrara ». Donc, effectivement, le lien avec l'école Ferrara-Rez est apparu assez convaincant puisque le grand peintre de l'école de Ferrara c'est Cosme Toura qui a aussi cette facture extrêmement nerveuse. Donc, nous avons été mis sur la piste de l'école Ferrara-Rez et là, j'ai pu demander à une bonne spécialiste de cette école, Chiara Gwerdi, qui habite à Ferrara, qui nous a rédigé la notice et qui a pu remonter l'histoire de ce tableau. Malheureusement, pas depuis le début, mais au moins à partir du XVIIIe siècle où il est signalé dans une collection Ferrara-Rez, la même collection au XIXe. Et en 1933, il est prêté par un collectionneur milanais à une exposition sur la peinture Ferrara-Rez qui a eu lieu à la Galerie nationale de Ferrara. Il était attribué depuis le XVIIIe siècle à Cosme Toura, ce peintre-chef de file de l'école Ferrara-Rez. Et puis, elle a retrouvé dans le fond documentaire de l'Institut Allemand de Florence également une photo de notre tableau, une photo ancienne, sans doute des années 30, au moment où il est apparu, réapparu dans cette exposition à Ferrara. Elle a retrouvé également une autre version en sens inverse au palais épiscopal de Linz en Autriche. Alors, quel est cet artiste ? L'école Ferrara-Rez a été étudiée de façon très brillante par Roberto Longhi dans les années 30 où il a publié son officine à Ferrares où vraiment il décrit les caractéristiques de cette école de peinture et lui avait regroupé sous un nom de convention, comme on fait beaucoup pour les époques anciennes, les primitifs italiens, donc un nom de convention, tout un groupe de tableaux sous le nom du Maestro degli Occhi Amicanti, c'est-à-dire le maître des yeux qui clignent. Pourquoi les yeux qui clignent ? C'est un regard extrêmement incisif caractérisé par trois petites rides au coin de l'œil, au coin externe de l'œil qu'on retrouve sur un grand nombre de Madone et sur une grande mise au tombeau de la Pinacothèque de Ferrare, une mise au tombeau avec des saints franciscains tout autour qui ont ce même tic, disons, de représentation des yeux. Alors, Chiara Gwerzi, en continuant, a finalement proposé de voir dans ce Maestro un nom qui est le Galasso Galassi, qui est un peintre cité par Vasari, un peintre assez important qui va faire un petit peu la transition entre la nouveauté de Piero della Francesca qui va travailler à Ferrare dans les années au milieu du XVe siècle et l'école Ferrarese. Donc voilà, c'est une découverte très intéressante et très pointue, on va dire, de l'histoire de l'art que nous avons pu mener. Et c'est tout l'intérêt de cette exposition, ce sont ces découvertes à partir d'œuvres comme ça qui n'ont pas d'histoire, d'essayer de les replacer dans leur contexte à la fois artistique et historique. Et quand on a pu le faire, on a été très heureux. Ce tableau qui est très imposant est actuellement conservé à l'église Saint-François de Sales. Il détonne un petit peu dans le reste de l'église. Un cartel se trouve en partie inférieure et précise qu'il s'agit d'une œuvre attribuée à l'atelier de Tiepolo qui aurait été donnée par M. et Mme Jacques Rouchet au cours du XXe siècle. Alors, Jacques Rouchet était l'ancien directeur de l'Opéra de Paris, un grand collectionneur et surtout, il était voisin de l'église Saint-François de Sales dans son hôtel rue de Prony. Il a donc légué tout naturellement ce tableau à la paroisse dont il dépendait. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une œuvre appartenant au corpus de l'atelier de Tiepolo mais c'est une belle découverte faite dans les années 2000 par Pierre Curie puisqu'il s'agit en réalité d'une œuvre de Paolo de Mateis, une réplique autographe du décor qu'il a réalisé pour la coupole du Gesù Novo à Naples au tout début du XVIIIe siècle entre 1713 et 1715. La précédente coupole s'était effondrée lors d'un tremblement de terre et il a été demandé à Paolo de Mateis de créer le décor pour cette nouvelle coupole. Il réalise une esquisse qui est aujourd'hui conservée à Naples et qui présente en réalité uniquement la partie supérieure de la composition. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit un petit peu quel a été le processus de création avec les jésuites qui ont demandé quelques ajouts. J'en reparlerai ensuite. Ce tableau a une iconographie assez dense et assez imposante. Au centre se tient la Vierge qui était manifestement au centre de la coupole et autour d'elle se déploie l'Église. Elle est encadrée par la Trinité et sur des nuées se développent des saints en premier lieu, des saints jésuites puisque ce sont les commanditaires du tableau. Ici, Saint Ignace en bonne place avec sa chasuble jaune accompagnée de Saint François-Xavier. Derrière eux, Saint Pierre, Saint François d'Assise, Saint Antoine le Grand et sans doute d'autres apôtres. Et de l'autre côté, d'autres jésuites alors qu'il est un peu plus difficile d'identifier mais sans doute Saint François Borgia ici accompagné de Saint Janvier, le patron de Naples, Saint Paul, le premier martyr Saint-Étienne surmonté par l'ancienne loi avec Aaron, Moïse et David. Au registre inférieur, cette scène qui n'existait pas dans la première esquisse de Paolo de Matthéis se trouve au centre Salomon et la rencontre de Salomon et la reine de Saba. Derrière Salomon, des soldats romains encadrent un prêtre juif devant une colonne torse évoquant le temple de Jérusalem. Manifestement, comme cette scène a été ajoutée après, il s'agit sans doute d'une demande express des jésuites d'ajouter cette scène qui leur permet de manifester les missions jésuites d'évangélisation à travers le monde. Ici, nous proposons, grâce aux études de Sylvie Bettemont, enseignante au Collège des Bernardins et qui nous a aidés dans l'identification de cette iconographie, nous proposons cette interprétation d'un triomphe de l'Église. L'exposition est visible au Collège des Bernardins jusqu'au 16 décembre. Le Collège des Bernardins est à Paris, donc dans le 5e arrondissement au 20 rue de Poissy. L'entrée est libre et le collège est ouvert de 10h à 18h, sauf le dimanche. Et je vous invite à découvrir en ligne le catalogue qui est disponible sur le site des Bernardins. de la mort. Le collège des Bernardins